Bon dimanche à vous tous les amis, comment allez-vous ? En tout cas j'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai lu tous vos retours, j'ai pu discuter avec quelques tifons de Juventino et je pense qu'ils sont unanimes. Vous attendez absolument la fin de cette saison parce qu'elle est très très longue. Malheureusement la deuxième partie de saison est catastrophique. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle devrait ressembler. Elle ne met absolument pas en avant ce que doit représenter l'Avec Chassignola. Et évidemment, les résultats ne sont absolument pas à la hauteur de ce que représente surtout ce grand maillot, ce grandissime club. Je vais vous dire, au-delà de l'embarras, au-delà de trouver la situation honteuse, il y a plusieurs points notamment qui se sont confirmés post-Toro Juve et que je trouve sans réponse honnêtement. Alors au-delà du fait que ce soit des points honteux à analyser et qui se confirment semaine après semaine, il y a des choses qui finalement, d'où le titre de cette vidéo, pourquoi, en interrogation, je parle évidemment de l'embarras physique de cette équipe. Ce n'est pas la première fois cette saison qu'en deuxième période, les hommes de Max Alegri n'existent absolument plus. J'ai dit difficilement une réponse. Pourquoi face à la Fiorentina en deuxième période, la Juve ne crée absolument plus rien ? Pourquoi la Juve est face au Torre dans une intensité, excusez-moi du terme les amis, médiocre ? C'est la réalité. Je veux dire physiquement, quand vous jouez face à une équipe de première ligue qui vous prête jusqu'à la dernière seconde, qui met une intensité de dingue ? Bon, il peut y avoir un motif pour lequel vous n'existez plus. Avec tout le respect que j'ai pour le Torre et pour le peuple Granata, excusez-moi du terme, mais le Torre n'est pas forcément une équipe qui met beaucoup, beaucoup d'intensité, même si, de part, les idées du Rich, c'est une équipe qui vient chercher homme à homme. En tout cas, il y a un problème. Ça, c'est clair et net. Problème qui se prolonge week-end après week-end. Moi, je me pose énormément de questions parce que quand vous êtes la Juve, certes, c'est compliqué pour le joueur de se motiver parce que vous luttez pour un objectif secondaire qui n'est pas le Scudetto. Vous savez qu'avec le minimum, votre qualification en Ligue des Champions, vous irez parce que derrière, il y a beaucoup de points qui se sont perdus. Mais la qualification en Ligue des Champions, là, elle n'est pas d'actualité. Elle n'est pas officielle. Et si cette Juve-là continue, c'est sûr qu'elle va devenir compliquée. Donc, en seconde période, ça ne s'explique tout simplement pas. Il n'y a aucune justification possible. Encore, il y aurait le niveau de l'adversaire en face, mais ce n'est pas le cas. Physiquement, on sent très bien qu'il y a des joueurs qui sont hors course, totalement hors course. Au milieu de terrain, par-dessus tout, on voit qu'Adena Rabiot a beaucoup plus de mal, par exemple, qu'à Weston McKinney. Sur les côtés, Philippe Costich, et ça, ce n'est plus une nouveauté, mais n'existe plus. On a du mal, côté Évec Cassignol, à servir correctement ses attaquants. Il y a beaucoup trop de problèmes pour essayer d'en analyser seulement un. Moi, honnêtement, ce problème d'attitude en seconde période est juste catastrophique, indigne et inexplicable. Honnêtement, vous revenez à 0-0 à la mi-temps. Certes, vous avez deux énormes occasions qui sont loupées par votre attaquant, mais pourquoi vous revenez avec une telle attitude ? Il y a tout à revoir dans cette équipe. Tout, tout, tout et tout à revoir. J'ai été le premier à critiquer Max Allegri et je serai le premier, encore une fois, à critiquer les choix de Max Allegri, qui, encore une fois, hier n'a pas été bon. Mais revoyez l'attitude de cette équipe, qui est certes le reflet de ce que représente l'entraîneur de ce que représente à l'heure actuelle cette équipe-là, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi que certains, je ne vais même pas dire leader, cadre, mais laissez-moi dire ce mot, certains joueurs plus expérimentés que d'autres, lèvent la voix, ou tout simplement, il faut arrêter là pour la jouer. Si cette équipe-là n'est pas capable de faire mieux, alors arrêtons le championnat ici, côté You, et laissons gagner les autres équipes qui affronteront cette même avec Cassinia, parce qu'honnêtement, c'est extrêmement embarrassant. Extrêmement embarrassant. Ce matin, je discutais avec trois supporters d'équipes différentes qui ne suivent pas forcément le Céria, qui se sont mis devant le derby. Déjà, je leur ai dit, vous avez eu énormément de courage. Et les trois ont été inanimes. Ils m'ont dit, mais c'est quoi cette intensité, ce niveau médiocre ? Mais c'est la réalité. Ce sont des mots extrêmement forts. Vous imaginez, on parle de professionnels. Mais le niveau hier a été médiocre, une intensité extrêmement basse, et jamais il n'y a eu trois, quatre passes de suite. Jamais la Juve n'a réussi à emballer le match. Et si, encore une fois, le temps, on met cette occasion à la fin, on parle du même épisode que face à la Laz avec Maruzic. Donc honnêtement, moi, je peux tout entendre. Les déclarations post-match de Max Alegri qui vont évidemment dans le sens de défendre l'équipe, etc. Mais au bout d'un moment, il y a aussi la dignité. Au bout d'un moment, il y a aussi un petit peu de respect pour le supporter, pour le supporter qui écoute ces déclarations. que la Juve a fait un bon match. Que la Juve a fait un bon match face à Toro. Mais alors, vous êtes sur une planète totalement parallèle à celle que... sur laquelle je vis très certainement et sur laquelle la quasi-totalité des supporters, que ce soit Juventil ou autres, vivent. Mais ça a été d'un embarras absolument incroyable. J'ai revu pas tout le match parce que j'avais autre chose à faire de mon dibanche parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. mais d'habitude, j'essaye de revoir les prestations. Là, je me suis dit, les amis, on va éviter parce que la deuxième période, ça a été vraiment un supplice. Et quand vous en revenez à dire que regarder la deuxième période, c'est un supplice, et si c'était la première fois, voilà, ça peut arriver. Ce n'est absolument pas la première fois. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer parce que footballistiquement, je n'ai peut-être pas assez de qualité et je n'ai pas assez de qualité pour expliquer ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est mental ? Est-ce que c'est de l'envie ? Est-ce que c'est du physique ? Mais je vais choisir l'option la plus facile. C'est un petit peu l'étroit. Je veux dire, si cette équipe-là met un tout petit peu plus de sens d'abnégation, d'envie, il y aurait eu quelques points supplémentaires lors de la deuxième partie de saison. si la Juve est mettée et rentrée en seconde période avec une autre mentalité, un peu plus de pressing, un peu plus de dangerosité, une équipe plus haute, moins de paires de balles, très bête, ça serait tout de suite plus simple. Mais à l'heure actuelle, on parle d'une situation qui se répète week-end après week-end. C'est-à-dire qu'avec toutes les probabilités, vous vous dites qu'il y a eu et le week-end prochain, la deuxième période, la Juve n'existe pas. Mais vous en rendez compte ? Mais vous en rendez compte ? Déjà que la première période n'est pas d'un très grand niveau. Hier, il y a deux grosses occasions pour Novich, sinon la Juve ne crée pas énormément de choses. Mais on a vu une qui signale un peu plus pimpante, avec un peu plus de mouvement, exister, du moins exister ou tenter d'exister en première période. En seconde, c'est un néant footballistique. Un néant footballistique. Ça, c'est évidemment le premier point. Le problème des deuxième périodes qui se confirme semaine après semaine. Et honnêtement, moi, je ne sais pas comment ça travaille la cantina, je ne sais pas ce que fait cette équipe-là, même si on m'a toujours dit que cette équipe travaille, justement, travaille dur, travaille dur, travaille dur à l'entraînement. Mais au bout d'un moment, il faut que ça se reflète sur le terrain. Et à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous dire que cette équipe travaille dur la semaine. Ou du moins, il y a un problème. Ou du moins, il y a un vrai problème. Parce que si vous travaillez dur la semaine et que les résultats ou du moins, l'attitude montrée n'est pas celle qui doit être montrée, alors oui, il y a quelque chose qui doit être préoccupant. Mais au bout d'un moment, il faut revoir certaines choses. La qualité technique, les amis, hier, la qualité technique du match. La qualité technique du match. On parle d'un match de Serie A. La Juve a perdu un nombre de balles impressionnant. Alors oui, qu'on soit clair, il y a des limites. Il y a des limites dans cet effectif, notamment en phase de construction. D'un point de vue défensif, Daniel a beaucoup de limites à la construction. Même discours pour Gatti que j'ai élogé d'un point de vue défensif hier, mais comme je l'ai dit dans le débrief, en deuxième période, il y a 2-3 ballons où justement, Gatti, il monte, doit un peu plus construire. Il y a des pertes de balles totalement, totalement bêtes. Même discours au milieu de terrain. Ça n'enchaîne pas trois passes de suite. Alors oui, c'est compliqué d'enchaîner trois passes de suite quand vous êtes dans une équipe qui n'est pas en mouvement. Mais ce n'est pas une excuse au bout d'un moment, les amis. Je veux dire, cette équipe-là a largement la qualité technique pour mettre en difficulté des adversaires comme Noto. Qu'on ne me fait, qu'on ne vienne pas me dire qu'à l'heure actuelle, techniquement parlant, cette équipe-là rime avec ce qui a été montré hier. Lors de la deuxième partie de saison, techniquement parlant, c'est un gag. C'est un gag, c'est clownesque. Mais hier, ce qui a été montré à l'Olympico Granitolino lors d'un derby, c'est ignoble. I-gnoble. I-gnoble. Sans pas les mots. Aucun mot. Aucun mot pour justifier ce qui a été montré techniquement parlant. Que vous n'arriviez pas à être dangereux, c'est un fait. Et ce n'est pas une nouveauté. Mais que cette équipe-là n'arrive pas à casser des lignes, à enchaîner trois passes de suite, des erreurs de contrôle, des erreurs de passes. Je vais faire la phrase bateau, la phrase entre guillemets banale. Mais ce sont des choses qui s'écoutent, qui se regardent et qui s'apprennent en poussant. On parle de base. On parle de base dans cette équipe-là à l'heure actuelle. Alors oui, c'est toujours plus simple de critiquer et c'est toujours plus simple de voir les choses négativement quand cette équipe n'arrive pas à naviguer dans le bon sens. Là, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous regardez les moments de difficulté, dans tout ce moment de difficulté, la Juve a très certainement eu quelques approches positives. Par-dessus tout, c'est le Fassalafiolentina, qui est peut-être plus fort, qui est plus forte que le Toro, qui est une équipe techniquement parlant et individuellement avec quelques bons joueurs. Pourquoi la Juve a mis en difficulté l'équipe de Vincenzo Italien ? Pressing, équipe avec l'attitude d'aller vouloir jouer de l'avant, tout de suite mettre le deuxième après le premier. Finalement, il y a eu des différents hors-jeux. En deuxième période, que ce soit face à justement la Viole et que ce soit face au Toro, rien de rien. Donc, ça veut dire que cette équipe ne fait pas le nécessaire pour pouvoir faire mieux. Et alors là, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant n'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me donner toutes vos impressions. C'est difficile, très difficile d'analyser ce qui se passe parce que ça se répète semaine après semaine avec cette sensation que week-end après week-end il y aura pire que le week-end précédent. Alors à ce moment-là, c'est problématique. N'hésitez évidemment pas à vous abonner, actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et malgré tout, halme halme, reposez-vous bien, oubliez tout ça et bon dimanche ! Sous-titrage ST' 501